La démocratie populaire chinoise a fait l'objet d'un colloque du lundi 3 au marit 4h à l'hôtel Azalai. Cet événement de réflexion et de change est une affiliation de l'Esprit et de l'ambassade de la Chine au Mali. Il repose sur le thème « La démocratie populaire intégrale de la Chine, un modèle gagnant, quelle inspiration pour l'Afrique ». La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et la coopération internationale Abdoulaye Diop de l'ambassadeur chinois au Mali, M. Shen Ziyang, du directeur de l'Esprit, Mohamed Gakou, et plusieurs autres membres du gouvernement, dont le représentant du nouveau ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Yakouba Kebe, l'ambassadeur de la Chine au Mali, n'a pas omis de rappeler la coopération sincère et fructueuse entre les Mali et son pays sur plusieurs plans équipés. La réussite des échanges profonds et francs montre la haute qualité de la confiance mutuelle et de la coopération Chine-Afrique. Cette année marque le dixième anniversaire de la mise en œuvre, de la mise en avant les principes de sincérité, de résultats efficaces, d'amitié et de bonne foi, initiés par le président chinois Xi Jinping lors de sa première visite en Afrique en 2013. La sincérité et la façon dont nous traitons nos amis africains. La Chine souhaite fermement, soutient fermement les pays africains dans leur exploration de voies de développement adaptées à leurs propres conditions nationales. Le programme du mardi a été essentiellement marqué par des panélistes de haut niveau tels que le professeur Seydou Bengali, maître de la parole du système d'enseignement traditionnel, du professeur Elidiko, sociologue et membre de la commission de rédaction de l'avant-projet de constitution, ainsi que du docteur Ali Tunkara, enseignant-chercheur et plusieurs autres experts nationaux et internationaux. Les débats sont portés sur des sujets fondamentaux, à savoir terroir, air culturel, modèle de gouvernance en Afrique de l'Ouest précoloniale et la nouvelle constitution du Mali, leçons et expériences tirées. Le docteur Bengali n'a pas oublié de rappeler aux participants nos valeurs morales et ancestrales. Ce fut Thino Ben pour les participants de poser des questions à l'endroit des autres. La Chine et le Mali, si on parle de démocratie intégrale, nous nous retrouvons à un niveau, comme il y a une communalité entre nous, le peuple. Alors, la leçon à tirer, c'est qu'en réalité, nos politiciens ne pourront jamais réaliser une vraie démocratie dans nos pays tant qu'ils vont continuer à s'accrocher au modèle occidental. Ce jour a été l'occasion pour les experts et les participants de réexaminer nos démocraties africaines à travers nos milliers socioculturels. C'est tout dit moins le point de vue d'assistant Kouyaté, membre du réseau des femmes pour la consolidation de la paix. Chaque démocratie doit être adaptée au contexte du pays, à nos valeurs et à nos cultures. Donc, sans oublier nos valeurs et nos cultures, nous pourrons inculter une démocratie participative dont chacun de nous va se trouver dedans. C'est le directeur de l'Esprit qui a donné les mots de fin en remerciant les experts nationaux et internationaux pour leur disponibilité et leur accompagnement avant de procéder à une remise symbolique des attestations à quelques membres du réseau des femmes, ministres et parlementaires par les officiels.